Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi le 25 septembre 2023, 16h37, heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout, surtout avec la nouvelle que je vais vous partager. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours vraiment très appréciés, merci à tous ceux qui me voient dans la rue, au resto ou ailleurs, puis qui me saluent, c'est vraiment aussi très apprécié. Chers amis, on est dans un monde orwellien, dans un monde de délire total, de mensonges, de propagande, mais de totalitarisme. Extraordinaire, le gouvernement britannique, un des plus sadiques depuis toujours, on n'a qu'à penser à l'Empire britannique, le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique, on a dominé, on a envahi, je ne sais pas combien de pays, on a volé, je ne sais pas combien de monde. Ce gouvernement-là a continué dans le 19e, 20e siècle aussi à répandre sa puissance machiavélique partout et ces gouvernements, même conservateurs, sont les plus gaga et les plus dangereux. Imagine-toi que les propriétaires de maison pourraient aller en prison s'ils ne respectent pas les nouvelles règles énergétiques. Le gouvernement britannique envisage d'imposer des peines de prison aux propriétaires qui ne respectent pas les nouvelles réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique. Wow! Une décision qui a exaspéré certains députés, j'espère, dans le but d'atteindre ses objectifs de zéro nette émission. Ça, d'abord, j'arrête ici. Quel mensonge! Je ne comprends pas qu'il n'y ait même pas un député, pas un journaliste, pas une personne sur Terre qui a accès à ce monde-là qui ne leur demande pas. Mais de quoi tu parles? Net zéro! Net zéro! Net zéro, pour moi, c'est net zéro, ça veut dire zéro. Le complexe militaire ou industriel mondial consomme entre 10 et 15 000 millions de barils de pétrole par année. Le transport aérien, le transport naval, le transport terrestre, le développement du tourisme spatial. De quoi il parle, lui? Zéro net. Ces gens-là sont des fraudeurs, des menteurs, vraiment des charlatans, mais dangereux. Tous les charlatans sont très dangereux. Ils peuvent arriver à toutes sortes de choses. Ils peuvent te vendre un produit, t'imposer un produit médical toxique. Les charlatans sont des gens très dangereux. Nos politiciens sont des charlatans. Comment tu parles? Puis parler de net zéro, de quoi ils pensent, ces gens-là? Mais ils veulent absolument terroriser la population, terroriser le petit monde. Wow! Les ministres souhaitent que l'autorité établisse de nouvelles infractions pénales et aggrave les sanctions civiles. Mais c'est complètement débile. Tout le monde veut une meilleure, comment dire, économie. Tout le monde veut, il n'y a plus personne qui s'occupe de la biosphère et de l'environnement. Nous autres, on veut sauver la biosphère, on veut sauver les espèces humaines, on veut rétablir des eaux propres, de l'air propre, mais ça en a vrai avec le CO2 puis le net zéro. Ces gens, ils sont complètement gagants. Selon les règles proposées, toute personne ne respectant pas les réglementations en matière de consommation d'énergie pourrait être passible d'un an de prison et d'amende pouvant aller jusqu'à 15 000 euros. Voyons donc. Cela signifie qu'un propriétaire qui n'installe pas une pompe à chaleur dans une propriété pour respecter des règles énergétiques plus strictes pourrait potentiellement être condamné à une peine de prison. Cependant, les députés conservateurs d'arrière-banc ont exprimé leur inquiétude quant au projet qui ont passé leur troisième lecture cette semaine. C'est très imparant. Troisième lecture craignant qu'ils ne produisent, ne conduisent à la criminalisation des propriétaires et des propriétaires d'entreprises aussi. Quelle folie! Ces propositions controversées font partie du projet de loi sur l'énergie du gouvernement et il comprend des dispositions prévoyant la création d'infractions pénales pour ceux qui ne respectent pas les réglementations en matière de performance énergétique. Le nouveau premier ministre qui a remplacé Boris Johnson, qui est un élève de classe choix, un élève du programme économique mondial, ça, ça s'appelle des conservateurs. Voyons donc, c'est quoi ce monde-là? Un propriétaire foncier pourrait également faire l'objet de poursuites pour avoir fourni des fausses informations sur l'efficacité énergétique ou pour avoir entravé les autorités chargées de l'application des lois. Le projet de loi sur l'énergie remplacera et renforcera les réglementations relatives aux certificats de performance énergétique qui étaient auparavant basés sur la législation européenne, désormais abrogée. Wow! Hallucinant! Chers amis, vous, je ne sais pas, là, mais tout ce qui est en train de se planifier ici, ça sent très, très mauvais, ça sent le totalitarisme à plein nez par des charlatans. Sous-titrage Société Radio-Canada